Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir en 2022 sur le chantier où la construction du futur BTEI Sauvelmache est en cours. Je suis Alexandre Souderev. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nos vaillants constructeurs ont fait pendant les vacances du nouvel an à partir du 4 janvier. En fait, à ce jour, beaucoup de travail a été fait et au cours de mon reportage, nos collègues caméramans vous montreront tout ce qui a changé et l'aspect que tout a pris. Donc derrière moi, vous pouvez voir une grande quantité d'équipements qui a déjà été livré et nous vous l'avons montré. Vous pouvez observer comment le traitement anti-incendie des structures métalliques se produit en ce moment. Elles sont recouvertes d'une composition spéciale de couleur blanche qui nous permettra de répondre à toutes les normes et exigences imposées par la législation. Vous voyez maintenant à quelle surface le traitement anti-incendie a déjà été effectué. En général, le traitement de l'ensemble du deuxième étage approche de son achèvement. Il convient de noter que les murs du deuxième étage sont presque couverts, à savoir leur partie antérieure, et il reste très peu de temps lorsque le contour du bâtiment sera complètement fermé. Je veux dire le contour du deuxième étage. Mais dans un avenir pas si lointain, la même chose se produira avec tout le reste du bâtiment. Il reste à terminer la collée de béton de la dernière marche d'escalier. Les marches d'escalier restantes sont déjà terminées et il ne reste plus qu'à effectuer le remplissage interne, en particulier les escaliers eux-mêmes. Au deuxième étage, il reste à remplir la dernière carte des planchers intermédiaires. Elle est assez étroite, donc nos constructeurs vont effectuer ces travaux assez rapidement. En outre, côté travaux de béton, il convient de souligner séparément que tous les entre-sols du premier étage ont été coulés. En ce moment, vous voyez l'entre-sol du premier étage qui borde le bâtiment du BAT. De plus, vous voyez que notre mur coupe-feu des blocs de béton devient de plus en plus haut. Vous pouvez maintenant voir comment l'on de nos caméramans qui filme tout cela et vous le montre est entré dans le champ de la caméra. Il reste en fait beaucoup de travail, mais les tâches dont nous avons parlé récemment arrivent à leur achèvement logique et ouvrent de nouveaux fronts de travail. À l'avenir, les constructeurs vont s'occuper de très près de la collée des planchers intermédiaires en béton du bâtiment de BAT. On va terminer les travaux de toiture, continuer l'installation du cadre du bâtiment et non seulement l'intérieur des murs, mais aussi des panneaux isolants, des revêtements. On attend l'installation des fenêtres, des portes, sans parler des prochaines étapes avec les travaux de l'intérieur des bâtiments, etc. Cependant, l'année 2022 promet d'être très riche en événements parce que ceux d'entre vous qui sont associés à la construction comprennent particulièrement bien la quantité de travail à effectuer. Et n'oubliez pas qu'en octobre 2022, selon un plan préliminaire en cas de succès, le bâtiment devra déjà être remis à la commission d'État et la prochaine étape sera sa mise en service. Donc, chers téléspectateurs, félicitations encore une fois pour la nouvelle année, pour ce que les aventures du nouvel an ont été joyeusement vécues par les habitants de la Fédération de Russie et des autres pays aussi. Félicitations à tous. Les journées de travail commencent. Nous vous réjouirons des nouvelles du chantier. Et vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquer sur « J'aime », parler de notre projet à vos amis, camarades, collègues. Plus de gens soutiennent notre projet, plus vite et plus facile. Je ne dirai pas de plus de qualité parce que la qualité est déjà au top, mais plus de soutien nous avons, plus il est facile de réaliser ce qui a été prévu et d'aborder de nouvelles tâches ambitieuses. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...